Imaginez, un soir d'été, sans nuages, vous vous promenez tranquillement dans les rues de Paris. Souhaitant profiter de la douceur de cette nuit estivale, vous vous arrêtez sur un banc et vous croisez 7 personnes avec qui vous sympathisez et qui vous propose d'aller boire un verre dans un bar. Ni une ni deux, vous acceptez, et en chemin vous croisez 2 autres personnes qui vous demandent gentiment où on peut boire un verre dans cette ville. Vous leur répondez qu'avec votre nouvel ami vous alliez justement vous rafraîchir et quelques secondes plus tard, vous voilà en route vers le bar le plus proche. A l'entrée du bar, en terrasse, toutes les tables sont prises. Mais sur la droite, une table entière est occupée par ce type, qui a l'air plongé dans ses pensées. Vous lui expliquez que vous voulez boire un verre mais que toutes les tables sont prises. Il vous propose alors gentiment de vous asseoir et vous voilà tous les 4 assis autour de la table. A cet instant précis, vous êtes très loin de l'imaginer, mais les 4 individus qui vous entourent s'appellent Larry Mullen Jr., Roby Krieger, John Deacon et Gary Talent. Ce sont de parfaits inconnus, ni vous ni aucune autre personne de la terrasse de ce café parisien ne s'en doute, mais à eux 4, ils ont vendu plus de 570 millions d'albums dans le monde. Alors vous allez vite le comprendre, pas besoin de faire un discours d'une demi-heure, regardez, ou plutôt écoutez. Et oui, autour de vous, à la table de ce petit café virtuel, vous avez le batteur de U2, le guitariste des dorses, le bassiste de Queen et le bassiste de Springsteen. Vous l'aurez compris, aujourd'hui dans 507h, on parle de ces musiciens, dont on dirait qu'ils sont d'arrière-plan, éclipsés par leur leader. C'est vrai qu'exister sur scène quand on a en face un Freddie Mercury ou un Jim Morrison, c'est pas toujours simple. Alors évidemment, l'anonymat, c'est un avantage, quand on veut boire un café en terrasse à Paris. Mais de temps en temps, ça mange pas de pain quand même de rappeler que dans un groupe, les musiciens comptent autant que leur leader. Hein ? Allez, je vous parle d'eux, c'est parti. Ok, c'est parti, mais comment je leur parle d'eux ? Moi, je les connais pas. Bah, fais des recherches. Faudrait quelqu'un pour me parler d'eux, un spécialiste, quelqu'un qui connaît le rock comme sa poche. Autre chose, monsieur ? Pardon ? Non, merci. Non, c'est bon, une chanson, l'addition, merci. Oui, Franck, tu as besoin de quelque chose ? Eh, salut, Sam, mais qu'est-ce que tu fais là ? Moi, j'ai juste demandé l'addition. Non, non, mais tu as demandé une chanson, l'addition, alors hop, me voilà. Ah, mais c'est génial, chercher quelqu'un pour parler de ces gens-là, tu les connais ? Alors, fais voir la photo. Bien sûr, c'est Larry Mullen Jr. Larry Mullen Jr, c'est le batteur et surtout le fondateur du groupe irlandais U2, qui commença d'abord dans la fanfare de la poste locale. Détail pas si loose que ça, car ça lui permettra de développer un style assez martial, rejetant d'ailleurs le plus souvent la théorie au profit du feeling. Mais surtout, sans lui, il n'y aurait notamment jamais eu ce rythme saccadé, enregistré dans un escalier, puis reproduit par une boîte à rythme qui fait le charme de Sunday Bloody Sunday. Ou encore le son des frappes de Pride in the Name of Love, obtenu après construction d'un mur en parpaing derrière les fûts. Robbie Krieger, le guitariste et membre du duo fondateur des Doors avec le claviériste Ray Manzarek, était aussi un compositeur. Eh bien oui, on lui doit notamment les paroles et la mélodie de Light My Fire, Love Me Two Times, Touch Me et Love Her Medley. Donc on n'est clairement pas sur de l'anecdotique là. D'autant que son approche de la guitare est assez peu conventionnelle à l'époque, ayant appris sur un ukulélé, étant fasciné par les rythmes flamenco, et surtout en jouant avec ses longs ongles, lui permettant d'avoir un doigté un peu plus détaillé. Fidèle à sa SGI rouge, eh bien il existe même une Gibson à son nom aujourd'hui. John Deacon, des quatre membres de Queen, le guitariste a été le dernier à incorporer le groupe, mais aussi le plus jeune. C'est à lui notamment que l'on doit les titres You're My Best Friend, Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais aussi la meilleure vente de single de Queen aux Etats-Unis, Mais John est aussi l'inventeur de l'ampli à transistors, DC Hemp, utilisé par Brian May sur une majorité des productions du groupe, dont le Bohemian Rhapsody. Hélas, le Deacon a choisi de conserver son relatif anonymat en refusant de participer à l'actuelle tournée de Queen avec Adam Lambert. Gallery Talent, là encore, on n'est pas seulement sur un musicien de simple backing band, seul membre original d'ailleurs, accompagnant Springsteen en studio ou en tournée. Talent est aussi un compositeur et producteur country, voire rockabilly. Il est à la tête de son propre studio d'enregistrement à Nashville, le Moondog, et de sa compagnie de disques, Devile Record Group. Pour l'anecdote, il fut aussi l'un des musiciens accompagnant Julien Clerc au Zénith de Paris, ça c'était en décembre 90. Mais pour jauger de son influence sur la musique de Springsteen, écouter donc la basse sur Fire, et le dernier couplet, The Incident of 57th Street. Eh bah écoute Sam, c'est parfait, merci, j'aurais pas dit mieux, c'est vraiment trop cool que tu sois passé par là, j'ai beaucoup de chance. Mais tout plaisir est pour moi. Je t'offre un petit café pour te remercier ? Ok, une chanson, l'addition s'il vous plaît, merci. Vas-y Frankie, c'est bon, vas-y Frankie, c'est... Pardon, abonne-toi.